Bonjour, je suis Bagore Vattili, le directeur de la laiterie du verger et on vend nos produits laitiers sous la marque Dolima. Ici même on est à la ferme de la laiterie. C'est d'ici qu'on a fait nos modèles, qu'on est en train de généraliser chez nos éleveurs. On a à peu près 800 éleveurs fournisseurs et progressivement on les influence avec ce modèle-là. Toujours avec la bonne balance, rusticité et production. Je ne viens pas de là, je suis vétérinaire, je suis rentré dans le business franchement c'était pour régler un problème social. La laiterie du berger c'est un outil très efficace pour construire une filière et il y avait tellement de besoins. Les éleveurs en particulier n'ont vraiment pas de revenus constants. C'est complètement paradoxal parce que finalement dans les villes on consomme des produits d'origine animale, des produits laitiers, mais ces produits sont pour la plupart importés. Quel dommage, enfin je me suis dit mais quel dommage si ces flux de revenus étaient directement orientés vers les éleveurs, ils auraient des revenus réguliers. Au début c'était une intuition d'un homme qui ne vient pas du business. Aujourd'hui c'est vraiment une conviction. Les business sont plus forts quand ils prennent acte de cette réalité qu'ils ne sont pas seulement là pour générer de l'intérêt pour leurs actionnaires mais pour la communauté en général. Dans le Sahel, en plus pour l'élevage, il y a un défi de l'alimentation des animaux. Ici, il ne pleut que trois mois par an. Dans la saison sèche, il n'y a plus du tout d'herbe dans le nord du Sénégal. C'est pour ça que les éleveurs vont à 300, 400, 500 kilomètres au sud pour chercher de l'herbe pour leur bétail. Notre modèle c'est d'utiliser la paille de canne à sucre, la paille de riz, le son de riz, la mélasse, enfin les sous-produits de l'agriculture voisine doivent servir à alimenter le bétail. Pouvoir rester, rester avec sa famille, laisser les enfants à l'école pendant la saison sèche c'est un projet de vie en fait et ça c'est une des grandes fiertés à la laiterie je vous disais qu'on a mis dix ans pour être rentable mais depuis le premier jour la collecte s'est jamais arrêtée il y avait personne qui avait collecté du lait comme la laiterie tout le monde disait c'est pas possible jusqu'à aujourd'hui il ya des gens qui disent c'est pas possible mais pourtant on avait une vision de comment on allait le faire et on a bien montré que c'était possible c'est pas parce que personne ne l'a fait qu'il faut s'arrêter si vous avez une idée une vision c'est pas vraiment même c'est une opportunité si les autres ne comprennent pas comment vous allez faire c'est ça qui va vous différencier moi je dirais vraiment que le réseau et établir un réseau c'est vital pour un entrepreneur je suis vétérinaire donc moi je ne connaissais pas du tout tous les métiers de la laiterie donc j'ai beaucoup utilisé le réseau si on réussit ça prend beaucoup de temps finalement plus de temps et donc il faut pouvoir durer sur le temps long et ça il faut un équilibre c'est pas juste une question d'efforts c'est vraiment se connaître j'ai commencé à courir par exemple ça m'a beaucoup aidé à trouver la bonne balance et le bon équilibre voilà c'est comme ça que je l'ai fait je l'ai fait Merci.